... Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais plutôt parce que nous n'osons pas que les choses deviennent difficiles. Frédéric Sénèque, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour le compte bien sûr de cette grande émission dénommée. Perfect Entrepreneurial, une émission dédiée aux investisseurs, une émission dédiée à la culture entrepreneuriale, mesdames, messieurs. Vous êtes nombreux en train de nous suivre depuis Katanga. Nous vous disons merci. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, comment investir aux États-Unis. Oui, quelqu'un m'a dit en ligne, c'est impossible d'investir aux États-Unis. Quelqu'un a pris tout un avion pour venir répondre à toutes ces questions et pour vous présenter une opportunité. Mesdames, messieurs, pour rien au monde n'est raté cette émission. Alors, sans plus tarder, nous allons recevoir ici sur ce plateau le master coach Raphaël Djiné, qui a accepté de faire le déplacement à qui j'ai dit. Bonjour, master coach. Bonjour, bonjour. Vous allez bien, master coach? Très, très, très bien. Très bien. Qui est Raphaël Djiné? Alors, Raphaël Djiné, c'est juste un entrepreneur, un Africain qui pense que notre, que l'une de mes premières missions, c'est le développement de l'entrepreneur africain. et l'exposition de l'Africain, de l'homme africain, de l'entrepreneur africain aux opportunités du monde. Le monde est devenu un petit village. Donc, nous croyons que, moi je crois personnellement en tant que, tout entrepreneur africain ne doit plus rester entrepreneur africain limité par sa zone, que vous soyez en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, à Lumumbashi ou bien dans d'autres villes. On doit regarder, gros, le monde est devenu un petit village et je pense que je fais partie de ces envoyés pour promouvoir l'entrepreneuriat global. Parfait. Pour promouvoir l'entrepreneuriat global, je rappelle ici, mesdames, messieurs, que monsieur Raphaël Djiné est directeur général de iLit Global. Et vous êtes un master coach, justement. Comment êtes-vous devenu entrepreneur ? Un tout petit peu votre parcours. Je pense que tout a commencé par la frustration. Vous savez, quand on est frustré, on développe les mécanismes pour sortir de la frustration. Et chaque entrepreneur pourra témoigner. Quand on est entrepreneur, on devient entrepreneur soit parce qu'on était bloqué à un niveau ou alors parce qu'on a trouvé une opportunité et puis directement, il faut répondre à ce besoin. Donc, je suis devenu entrepreneur, déjà par des circonstances. Je n'étais pas programmé pour être entrepreneur, je pense. Quand je suis arrivé aux Etats-Unis en tant que judoka professionnel, après la compétition de US Open... Judoka ? Oui, oui. Un peu qui est comme les Jeux olympiques. Après cela, j'ai eu un travail avec Georgia State University comme trainer, donc comme formateur. Donc, je formais des athlètes pour faire des compétitions. Directement, mon appartement coûtait 1200 dollars et puis ma paie était 250 dollars. Et j'avais quatre séances d'entraînement par mois. Donc, naturellement, mes revenus étaient moins que le budget qu'il fallait pour moi pour vivre. Donc, de là, j'ai compris qu'il fallait que je crée du travail pour moi. Donc, tout a commencé comme ça. Et puis, bon, je... Comme en ce moment, étant judoka francophone aux Etats-Unis, il fallait que je me rabatte à la force. J'ai pensé, bon, OK, qu'est-ce que je peux faire ? Je me suis aligné avec le transport. Donc, c'est là où on a commencé avec un camion, deux camions, et un jour, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelait John, John C. Maxwell, la fondation de John C. Maxwell Institute. Il m'a dit, Raphaël, soit tu te crées du travail ou tu deviens entrepreneur. Si tu veux être entrepreneur, tu dois être le créateur d'emplois. Tu dois être celui qui a pour des solutions et non être celui qui a créé le travail pour lui-même. Et puis, je lui ai dit, mais John, moi, je ne sais pas comment ces choses se passent. Il m'a dit, suive-moi. Je veux te montrer comment devenir, parce qu'il faut devenir leader d'abord. pour pouvoir gérer une entreprise. Il faut être amusé de se gérer, gérer les autres et puis gérer une entreprise. Donc, tout a commencé comme ça, comme une blague. D'ailleurs, c'était à l'église. Et j'étais émerveillé parce que c'était ma première fois de voir un pasteur qui avait prêché sans lire les notes. Il pouvait parler, couler naturellement. Donc, tout était parti de cette façon. Et en tant que judoka, nous savons que si tu veux apprendre une technique, il faut chercher un maître qui peut t'aider à vraiment devenir la personne qui peut manifester cette technique. Donc, j'ai commencé à suivre John. Ça fait aujourd'hui près de 22 ans que j'ai travaillé avec John. On va de niveau en niveau. Et à partir de ce que je reçois de lui, et je continue à recevoir de lui, je développe les entreprises dans le monde entier. Parfait. Quel parcours. Mais John vous a aidé pour grandir justement dans le domaine d'entrepreneuriat. Qui a été un frein pour le master coach, Jim? Qui vous démotiva un peu? Il disait que ça, ça ne va pas marcher avec vous. Entrepreneuriat, c'est difficile. Qui a été un frein pour vous? Wow. Quand tu parles des freins, je veux te dire, mes amis étaient d'abord des freins. Mes amis. Parce que je me souviens, quand je suis rentré, j'ai expliqué à mes amis, je leur ai dit que je veux créer mon entreprise. Ils m'ont dit, mais attends, Raphaël, tu ne parles pas anglais et tu es à l'enterre. Tu es aux Etats-Unis, tu n'es pas en Afrique. Comment tu peux nous dire que tu peux créer une entreprise? Ils se sentent tellement moqués. Ils m'ont dit, attends, laisse tomber les blagues de l'Afrique. On n'est plus en Afrique, on est aux Etats-Unis. Donc, aligne-toi comme tout le monde, tape-toi un boulot et puis défendre-toi. J'ai dit, non, 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 je veux créer une entreprise. Je me souviens d'un de mes amis qui s'appelait Guy Kanga, il s'est moqué de moi très fort et puis il est tombé. Pas seulement des amis, au plus, j'ai aussi partagé avec mes parents. Ma maman m'a dit, mais tu sais, mon fils, j'ai un travail. Je ne sais pas ce que tu veux faire. Et puis je comprends. C'était par amour. Ce genre voulait me préserver. Et directement, John m'a appris quelque chose. Il a dit, mais non, si j'ai un problème cardiaque, qui fera l'opération? Est-ce que ce sera ma maman ou un ami intime ou mon épouse ou alors quelqu'un que j'aime seulement? Donc, je lui ai dit, non, 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 j'irai voir un spécialiste. J'ai dit, non, j'irai voir un spécialiste. Il a dit, ok, c'est ça la vie. Si tu veux être entrepreneur, va chercher un spécialiste. Va chercher celui qui peut vraiment t'aider. Et c'est comme ça que j'étais, je peux dire, délivré. Donc, depuis ce jour, j'ai appris à aller vers ceux qui ont ceux dont j'ai besoin. Je pense que s'il fallait que j'aille à l'école du journalisme pour apprendre à être quelqu'un qui peut interviver d'une façon éloquente comme vous, je n'irai pas chercher à créer. Je viendrai juste vers vous, vous observez. Non, attendez, attendez, là, vous allez vite, vous allez nous cacher un truc. C'est quoi la leçon, la leçon à tirer, là? Ça veut dire? Ça veut juste dire que ce qu'on veut devenir, il y a quelqu'un qui est déjà cette personne. Et si nous pouvons juste nous humilier un peu et bénéficier de la sagesse, aller apprendre celui qui est déjà cette personne dont nous voulons être. Pour moi, c'était John qui était le modèle. John C. Maxwell, il était le modèle pour moi. Il était multi-millionnaire, il avait des banques, il avait des entreprises, il était bien et je voulais être ce modèle. C'est ce que je voulais être. Donc, je ne suis pas parti de là pour chercher à me battre comme on a l'habitude de dire, travailler dur. Non. Je suis allé voir celui qui a la clé, qui a la clé, qui est déjà là où je veux être, qui est ce que je veux manifester. Et puis, je pense que c'est de cette façon que John a pu réduire ses 65 ans de vie et me remettre cela. Waouh, waouh, waouh. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça d'abord ? Extraordinaire. Vous avez déjà décollé, on n'a pas encore totalement commencé. Ça, c'est formidable. Donc, en d'autres temps, vous voulez dire, beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils s'abandonnent à des mauvaises personnes. Eux, les entrepreneurs, 98% aujourd'hui d'entreprises ferment avant 5 ans. 98%, ça veut dire 98% des sociétés qui sont en train d'ouvrir maintenant vont fermer avant 5 ans. Pas parce qu'ils sont des mauvaises personnes, pas parce qu'ils n'ont pas appris l'entrepreneuriat, par exemple, pas parce qu'ils veulent échouer. mais l'entreprise, il y a la science d'entreprendre. C'est des choses qu'on apprend. Pour être chirurgien, il faut aller apprendre à être chirurgien. Comment est-ce qu'on peut penser que la chose la plus difficile, on peut juste s'introduire dans le milieu et puis se lever et que le hasard nous amène au succès. C'est être beaucoup prétentieux. Je pense que ce qu'on veut devenir, on doit chercher une personne qui est déjà ce qu'on veut être. C'est le chemin le plus facile. Mais qu'est-ce qui bloque le développement de l'entrepreneuriat en Afrique en général ? Parce que vous êtes master coach, vous êtes un coach international. Vous avez un peu l'aperçu de l'Afrique en général et l'Occident, les États-Unis. Qu'est-ce qui nous bloque ici en Afrique ? Je pense que nous avons une mauvaise perception de l'entrepreneuriat, déjà. Et puis, j'ai l'habitude de demander aux gens, avant de venir en entreprise, qu'est-ce que tu étais avant ? Parce que les êtres humains, Tony Robbins, qui est l'un de mes mentors très, très, très proches, m'a enseigné quelque chose. On vient pour entrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et avant d'entrer, on était d'abord quelque chose. Et en entrepreneuriat, il y a trois genres d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur visionnaire. Ça veut dire une personne qui a la capacité de déployer une vision. Il y a ce qu'on appelle les artistes. Quelqu'un qui a la capacité de développer un produit. Il y a ceux qu'on appelle les managers. Quelqu'un qui a la possibilité de prendre un produit et l'amener à une autre dimension. Il faut d'abord définir qui êtes-vous ? Si vous êtes artiste, vous avez besoin d'un visionnaire et vous avez besoin d'un manager. Vous ne pouvez pas être un visionnaire, un artiste, un manager. Parce que notre cerveau fonctionne d'une façon. Vous avez des gens qui sont méticuleux. Vous avez des gens qui sont, qui voient ce qu'on appelle la grande image. ils voient en gros, mais ils ne voient pas en détail, dans les détails. Et puis, vous avez aussi des gens qui ont la capacité de déployer, qui peuvent voir une chaîne. Il faut déjà identifier ce qu'on est en tant qu'entrepreneur pour savoir qui est-ce qu'on a besoin. Vous avez parlé du problème de l'Afrique. En Afrique, l'individualisme, il y a la promotion de l'individualisme. Déjà qu'à l'école, on cherchait toujours le premier et le dernier. Si vous demandez à quelqu'un, si je vous demandais mais comment est-ce que vous avez fait pour être bien habillé, vous êtes très très bien habillé. Mais ce sera comme si je suis en train de tricher. Alors que ce qu'on désire, quelqu'un a toujours ce qu'on a. Le brainstorming, penser ensemble. On appelle ça chez nous la tricherie. En Afrique. Oui, oui. On appelle ça. On punit d'ailleurs pour ça. Oui, oui, on punit. Mais vous êtes en train de tricher. Si je vois une femme qui a bien qui assure pas ce que vous voulez dire là. Oui, si je vois quelqu'un qui a très très bien fait ses cheveux, la moindre des choses c'est aller apprendre de cette personne. Parce que c'est ce que je veux. Donc le premier problème de l'Afrique, c'est qu'on ne travaille pas en équipe. On ne travaille pas en équipe. On veut avoir l'excellence individuelle. Le chiffre numéro un, c'est le plus petit chiffre. Ça veut dire que dans la pensée entrepreneuriale, déjà, si vous pensez un, le jeu, le moi, le maï, tout ça là, ça veut dire que vous serez limité. Il faut penser équipe. Nous sommes dans un très 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 beau studio. Quand je suis entré, les gens m'ont d'abord bien reçu. On m'a donné à manger, on m'a donné à boire, on est venu, on m'a maquillé. Et je vois beaucoup de gens qui sont positionnés là. Donc le résultat que nous sommes en train de produire, c'est un travail en équipe. Exact. Une personne ne fera jamais ce que nous sommes en train de faire. Les gens sont de l'autre côté à la réalisation, d'autres sont en train... Mais c'est un travail en équipe. L'entrepreneur doit penser équipe. Donc, le premier problème que nous avons en tant qu'entrepreneur, c'est que, un, on veut réussir seul, on ne veut apprendre de personne. Et du deux, on veut fonctionner seul. On veut être toutes les choses pour son entreprise. Donc, je pense que ça, ce sont les deux premiers, premiers problèmes. Le problème numéro trois, c'est qu'on ne veut pas apprendre, être patient, et suivre quelqu'un qui est déjà ce qu'on veut être. Aujourd'hui, nous parlons du quotidien. Quand je suis arrivé aux États-Unis, je suis arrivé aux États-Unis avec 10 dollars que ma grande-sœur m'avait remis. Et après, quatre jours, mes 10 dollars étaient finis. Donc, j'étais censé un franc. Mais je n'avais pas de coin, des pièces d'argent. Mais comment est-ce que j'ai pu faire pour créer le portfolio de plus de 200 millions de dollars que j'ai ? J'ai suivi ceux qui ont réalisé ce que je veux réaliser. Vous avez combien ? Non, je veux dire de créer le portfolio de plus de 200 millions de dollars aujourd'hui. J'ai suivi ceux qui sont déjà ce que j'aimerais être. J'ai suivi John C. Maxwell, qui est l'un des grands leaders dans le monde aujourd'hui. J'ai suivi Bob Practor, qui m'a aidé à détruire mes pensées limitantes. Oui, oui, oui. Mes pensées limitantes. Et je me suis accroché à Tony Robbins, qui a plus de 103 entreprises et qui fait plus d'un milliard de dollars par entreprise. Donc, je crois qu'en tant que peuple africain, nous devons éliminer l'individualisme, avoir l'humilité d'apprendre. Et quand on dit apprendre, pas aller à l'école, qu'on nous donne des équations mathématiques, parce que l'école n'a jamais été faite pour former des entrepreneurs. L'école a été faite pour former les travailleurs, l'esclaves. Quand vous regardez l'origine de l'eau, d'où le système éducatif est sorti, c'est fait pour former des serviteurs, pas des entrepreneurs. Et je dirais que la seule et meilleure école de formation, c'est ce que nous avons, qui est l'école des affaires. Comment on fait les affaires ? Comment identifier un problème et développer une solution par rapport à ce problème ? Aujourd'hui, beaucoup d'hommes d'affaires émeraient, quand ils font leur plan d'année au plan de 10 ans, ils disent, bon, je veux faire 1 million de dollars en chiffre d'affaires, je veux faire 10 millions de dollars en chiffre d'affaires. Mais nous, à l'école des affaires, on apprend aux gens de cerner le problème qu'ils veulent résoudre. J'ai reçu un génome hier. Ce génome, il est juste magnifique. Il a un projet, pas un projet, parce qu'il est en train de l'implémenter déjà. Ce qu'il est en train de cerner, c'est cerner dans toutes les communes ou les territoires, Kinshasa, où il n'y a pas de l'eau potable et il fait des forages. Le gars vous fait tellement de forages dans tout le pays. Ça, c'est son plan. Mais combien est-ce que vous pensez que ce monsieur pourra gagner ? Il sera milliardé. Il ne possue pas l'argent, il possue le service qu'il peut rendre. Et naturellement, la loi de la réciprocité, elle nous dit que si vous sèmez, vous allez recolter. les entrepreneurs, surtout africains, on doit penser solution. Quel est le problème que je peux résoudre ? Quel est le problème que je vois autour de moi ? Comment est-ce que je peux être une solution ? Pas pour deux, trois, quatre personnes, mais pour une ville comme Kinshasa. Ça vous a pris combien de temps pour devenir cette personne, cette version de Raphaël Jean ? Je travaille avec Tony. Je travaille avec John depuis presque 22 ans, avec Tony depuis presque 17 ans. 17 ans. 17 ans. Et je crois que je n'ai pas encore atteint la maturité. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes, des petits frères, je veux dire, comme il a. Il a Mosse, il est plus jeune que moi. Il veut résoudre le problème d'Internet. Il est en train de développer un système où que vous soyez aux États-Unis ou au Cameroun ou au Congo, que vous ayez un numéro de téléphone ne vous connaissez qu'à partir du satellite. Donc, vous n'aurez plus besoin des agences, des sociétés téléphoniques locales. Et si vous êtes à Paris, que vous ne prenez pas une puce à Paris et tout cela. Mais ça, c'est un jeune, un petit frère qui est en train de résoudre ce problème. Non. Quand je vois des choses comme ça, ça me challenge. Je crois que j'ai beaucoup encore à faire. J'ai beaucoup de parcours à faire. Et le secret se retrouve dans le développement personnel. Je dois devenir la personne qui peut manifester ce que je veux accomplir. Vous apportez toujours de la valeur dans le monde. Je ne dirais pas en Afrique. Ce n'est pas une question polémique pour les entrepreneurs. Vous avez parlé de Bob Proctor, de John, de tout ce qui va avec. En Afrique, on peut se soumettre à qui ? Je pense que votre modèle en Afrique, vous avez du respect pour qui ? Quel entrepreneur, justement ? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons des gars comme Dangote. OK. Dangote, il n'est pas parti de rien. Et puis, il n'a pas commencé par chercher à être, à faire quelque chose de très, très, très grand ou bien très brillant. Mais il s'est dit, OK, quel problème je peux résoudre directement ? Aujourd'hui, ici au Congo, nous avons des grandes personnalités qui sont en train de développer des mécanismes pour résoudre aux besoins directs. Comme dans l'agriculture, par exemple. J'ai oublié son nom. Il y a un politicien, là, j'ai oublié son nom. Il a des hectares de terrain pour résoudre. Oui, oui, oui. Moïse Katoumbi. Moïse Katoumbi. Oui, oui, oui. C'est ça son nom. Par exemple, vous voyez, il y a des gens qui sont en train de penser, OK, il y a un problème de famine. Ah, vous connaissez aussi Moïse Katoumbi ? Oui, bien sûr. Juste aux États-Unis, il fait école à la rue. Mais on sait ce qui se passe partout. OK. Comment faire pour développer un système pour résoudre aux besoins ? Et je pense que c'est déjà le message du chef de l'État. Justement. Oui, il est en train de capaciter, il veut capaciter les Congolais pour être des producteurs de solutions. Parce que toutes les économies, que ce soit la Chine, les États-Unis, l'Europe, ils se sont développés en développant les entrepreneurs. d'entrepreneurs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, quand ce que vous faites, la promotion de l'entrepreneuriat, je pense que c'est ça d'abord la solution pour l'émergence de chaque nation. Et si un peuple cherche l'indépendance financière, si un peuple cherche à développer leur nation, il faut développer les entrepreneurs. nous avons ce que nous appelons, nous enseignons à l'école des coachs, on appelle les besoins humains. Chaque être humain a des besoins. Les six besoins humains. Oui, il y a les besoins. Et puis, les besoins constituent les problèmes de l'être humain. Et l'autre humain, maintenant, a besoin de solutions pour ce problème. Et c'est tout ce que nous appelons l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est identifier un problème, développer un système, un produit ou un service pour résoudre ce problème. Et naturellement, l'argent viendra vers vous. Très bien. L'argent viendra vers vous. Justement, on va ouvrir directement notre plateau avec notre sujet justement sur investir aux États-Unis. Il faut que l'argent vienne vers nous. Et après, on va prendre l'école des coachs pour en parler aussi. Mais d'abord, vous avez dit que l'argent viendra vers nous. Comment ? Vous avez lancé une conférence sur l'investissement justement aux États-Unis auquel, si je suis de connivence avec mon équipe technique, nous allons encore laisser notre grand public découvrir ce qui s'est passé récemment à l'hôtel Rotana justement. Et on va revenir tout juste après pour avoir des détails justement sur comment investir aux États-Unis. c'est parti en image. Investir aux États-Unis et devenir propriétaire des terres est la thématique développée au cours de la conférence de presse organisée par ILEED Global avec comme objectif de donner les avantages qui découleront des investissements immobiliers sous les sols américains. N'importe qui qui a la capacité bien sûr de gérer un crédit immobilier aux États-Unis peut prendre le crédit de 50 000 dollars ou plus pour acheter des terrains ou alors acheter des biens immobiliers sur le territoire américain et puis bénéficier d'un financement. L'apport personnel reste à 10% pour les terrains et puis 20% pour les biens que ce soit résidentiels ou bien commerciaux. Un Congolais investisseur donne ici son témoignage. Le coût de 50 000 dollars vous ne donnez pas à n'une fois. Vous donnez les 10% que j'ai dit 5 000 dollars et puis chaque mois vous allez commencer à payer plus ou moins 480 dollars mensuellement. Voyez-vous c'est déjà un avantage même si vous ne décaissez pas 50 000 dollars à n'une fois mais avec une économie de 5 000 vous êtes déjà propriété comme moi. Selon ILEED Global investir aux États-Unis donne certains avantages entre autres fonds de commerce retraite au séjour long séjour aux États-Unis d'Amérique faciliter les inscriptions des enfants dans des écoles et universités américaines garanties et sécurité bancaires ainsi faciliter l'obtention des visas d'études et de travail. Excellent retour mesdames, messieurs après cet élément justement auquel vous avez tantôt découvert le master coach Raphaël Djiné qui est sur ce plateau avec nous avec qui nous parlons sur l'investissement aux États-Unis. Déjà depuis que nous avons lancé cette conférence de presse beaucoup de personnes posent des questions c'est vrai c'est faux est-ce que ça existe réellement ? Nous l'avions spécialement fait venir pour vous ici pour répondre à toutes vos questions. Master coach comment investir aux États-Unis ? Je suis en RBC à Colouézi à Kinshasa j'ai mon argent comment investir aux États-Unis et pourquoi investir aux États-Unis ? Je pense que c'est une très très bonne question Anol et moi je n'en veux pas ceux qui n'ont toujours pas la bonne compréhension du fait que mais est-ce que c'est réel ? C'est pas comme si c'était la loterie est-ce que c'est vraiment possible pour moi ? Permettez que je vous amène un peu dans le parcours d'autres nations les gens ont toujours pensé que les États-Unis étaient un pays comme le Congo l'Afrique du Sud la France non les États-Unis c'est comme un marché personne n'est américain mais on devient américain donc quand on parle des américains on parle des congolais on parle des chinois on parle des français on parle des asiatiques on parle des latinos donc les États-Unis c'est comme un marché regardez un peu l'histoire de la Chine 30 ans en arrière la RDC a aidé la Chine 4 fois pour lutter contre la famille en Chine les gens mouraient en Chine aujourd'hui la Chine menace à être la première puissance mondiale je pourrais même attribuer que la Chine est la première puissance mondiale comment est-ce qu'ils l'ont fait ? les Chinois ont compris qu'ils avaient un pouvoir d'achat très très réduit et ils se sont dit si on peut concentrer nos efforts capitaliser dans des pays qui ont un pouvoir d'achat plus élevé que notre pouvoir que nous on pourra ramener l'économie vers la Chine les États-Unis c'est un très 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 gros marché quand vous voyez rencontrer 10 personnes en Californie 3 sont chinois 3 sont des grands investisseurs chinois ils ont compris que nous pouvons aujourd'hui qui peuvent capitaliser dans un pays qui a un pouvoir un revenu sur l'investissement très fort pour retourner maintenant développer leur entreprise développer leur système développer leur pays reconstruire la nation c'est pas nouveau et c'est pas une révélation aujourd'hui avec la mondialisation regardez ce qui s'est passé avec Covid Covid nous a révélé qu'étant à Kinshasa vous pouvez gérer les biens aux États-Unis d'ailleurs s'il fallait faire du rétro est-ce que ceux qui ont tous les immeubles à Kinshasa ils vivent à Kinshasa non non donc aujourd'hui les États-Unis ont toujours eu cette capacité de donner le crédit immobilier mais si vous êtes homme d'affaires à Kinshasa et vous pouvez prendre un crédit immobilier de 200 000 dollars acheter des biens immobiliers que ce soit un terrain que ce soit un appartement que ce soit une maison et mettre en location recevoir les revenus qui reviennent de cela j'imagine vous achetez peut-être un terrain ou bien un appartement à 200 000 dollars et qui vous coûte la traite 1000 dollars par exemple et vous mettez en location à 1500 dollars ça vous fera gagner 500 dollars par mois et si votre appel pour personnel est 20% ce sera comme si vous aviez 200 000 dollars caché en main parce que c'est un programme qui pourra être interrompu à tout moment qui facilite les investisseurs étrangers pour bénéficier du crédit immobilier je dis bien immobilier au-dessus le sol américain donc je pense que c'est une opportunité et puis il y a beaucoup d'autres avantages que j'ai énumérés qui pourront faciliter les choses soit à l'entrepreneur ou à une famille ou à une personne dépendamment de ce que les personnes veulent nous avons parlé par exemple des retraites nous avons parlé peut-être des retraites certains qui ont fini leur carrière et ils aimeraient avoir une place si vous êtes gouverneur ou bien un cadre ministre pendant votre retraite vous allez vous retrouver dans des hôtels aux Etats-Unis ou bien si vous allez vous faire soigner vous allez rester dans des hôtels est-ce que ça donne bien alors que vous avez la capacité de dépenser quelques centaines de dollars 2, 3, 400 dollars par mois pour avoir un bien une résidence qui sont éligibles pour bénéficier de ces crédits immobiliers 1, les crédits immobiliers premièrement les crédits immobiliers ne garantissent pas le bien immobilier donc ça veut dire que ce n'est pas la personne qui garantit le crédit donc chaque personne qui a la capacité de trouver le down payment et assumer le paiement chaque mois donc soit vous venez avec une stratégie vous achetez un bien comme des appartements un appartement un complexe un immeuble je peux dire vous mettez les locataires et les locataires facilitent le paiement ou vous achetez une maison au lieu de combien ? ça coûte combien vos appartements ? les appartements vous avez des appartements à Dallas par exemple à 79 000 $ 100 000 $ seulement seulement qu'il faut payer dans une période de 30 ans vous pouvez payer dans 30 ans vous avez un appartement de 100 000 $ vous payez 20% qui est 20 000 $ l'appartement est à votre nom vous payez maintenant vous payez la traite pendant 30 ans et vous êtes propriété après 30 ans vous achetez un terrain de 1 hectare à 50 000 $ vous payez pendant 30 ans et quand vous achetez vous faites vos accords vous pouvez utiliser le terrain directement vous mettez en valeur vous pouvez construire vous pouvez faire une barrière dessus c'est votre terrain au site au payé dès que vous payez dans le paiement vous avez le contrat le contrat c'est enregistré l'agence immobilier fait tous les contrats vous recevez tous les papiers c'est votre terrain et vous faites vos paiements pendant 30 ans les gens vous suivent maintenant là c'est une opportunité que vous apportez aux Congolais oui oui c'est une opportunité et je peux dire que le grand promoteur Jean-Claude Moubenga on a plus de 600 Congolais qui sont des propriétaires ceux qui sont déjà à Dallas d'autres qui sont ici au Congo ceux qui sont en Angleterre au Canada et beaucoup d'autres africains donc c'est une bonne opportunité donc pour 100 000 $ j'ai investi 20 000 $ oui ça c'est pour les maisons et les appartements les biens immobiliers qui sont les terrains c'est 10% 10% c'est ça oui oui 50 000 $ j'ai investi 15 000 $ 5 000 $ oui et là je peux déjà encercler pour commencer à construire oui 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 vous devenez propriétaire les paiements je sais que le commercial va peut-être nous taxer mais permettez-moi de parler aussi de paiement le prix on ne dévoile pas à la télévision mais c'est important quand même c'est un élément détail parce qu'on a des questions sur le prix les paiements c'est chaque fin du mois si j'ai le cash comment j'ai fait je ne vais pas attendre 30 ans vous pouvez payer cash vous pouvez payer mais vous avez jusqu'à 30 ans pour payer beaucoup achètent cash beaucoup payent cash beaucoup payent en 3 ans 5 ans 1 année là les taux d'intérêt sont encore réduits oui oui si vous payez vite bien sûr vous ne payez pas d'intérêt à long terme mais si vous allez jusqu'à 30 ans vous allez payer les taux d'intérêt jusqu'à 30 ans oui mais les appartements les terrains les maisons sont aux Etats-Unis les Etats-Unis c'est un grand pays c'est partout aux Etats-Unis ou c'est quelque part seulement aux Etats-Unis nous pour les maisons vous pouvez acheter des maisons dans tous les Etats-Unis comment est-ce que ça se passe c'est pas que nous avons des maisons à vendre vous choisissez une maison si ça coûte 200 000 dollars vous venez avec l'apport personnel de 20% notre société paye 80% ok oui oui nous payons 80% aux propriétés de la maison c'est pas nos les maisons que nous avons donc vous pouvez choisir n'importe quelle maison à moins d'un million de dollars dans tous les Etats que ce soit en Californie à New York en Floride à New Jersey en Caroline du Nord vous choisissez la maison vous nous envoyez des contacts nous on contacte le service de vente on négocie on vous envoie les contrats ça a coûté tel montant vous faites de l'apport personnel de 20% nous payons nous achetons la maison et puis vous faites de l'apport personnel de 20% nous finançons pour 30 ans très bien mais je rappelle ici que vous avez prévu un petit déplacement pour le mois de décembre justement oui nous avons notre site de Fourny on a un site à Fourny qui était 275 hectares qui est déjà en effet désolé ce site est vendu complètement il n'y a plus de place mais nous avons un autre site à South Spring c'est une autre ville juste à côté de Dallas qui s'appelle South Spring où nous avons environ 120 hectares là-bas en ce moment je crois qu'on peut avoir plus ou moins 50 hectares qui restent mais on a un autre site avec près de 6000 hectares en ce moment donc qui est toujours à moins de 20 minutes de Dallas plus ou moins le site l'inauguration du site de Fourny d'ailleurs la petite histoire derrière le site de Fourny c'est que le maire de Fourny a vu ce qu'on faisait il s'est dit mais attends les Africains se sont mobilisés pour créer une communauté parce que notre objectif pour le site de Fourny c'était d'avoir une place où nos enfants vous savez en Amérique les enfants ne sortent pas pour jouer comme ici chez nous au Congo donc directement on s'est dit non on va avoir une place où nos enfants pourront aller jouer dehors sans problème comme ici quand on ne ferme pas les enfants dans des chambres ou bien au salon donc c'était ça le plan c'est ça le plan et puis le maire s'est dit mais attends tiens nous n'avons jamais vu la communauté africaine se mobiliser et créer un quartier pour eux-mêmes parce que notre quartier nous n'avons pas de rien contre les blancs rien contre on n'est pas raciste on aime tout le monde d'ailleurs la musique congolaise est jouée dans tout le monde entier donc quelqu'un ne veut pas dire qu'on est raciste donc tu vois on voulait ce truc que le soir on peut s'asseoir manger le foudou manger être auprès du feu un peu comme ici au pays donc et que nos enfants aussi aient l'habitude d'aller chez le voisin qui est la société parce que nous voulons garder notre racine la société africaine nos valeurs oui nos valeurs africaines avoir les avenues Félix quelque chose qui nous qui nous Félix tu sais qui oui aux Etats-Unis aux Etats-Unis donc promouvoir qui nous sommes parce qu'on ne aimerait jamais perdre notre identité malgré que la peau noire est en train de disparaître dans le monde dans dans le maire le maire de Fon il y a du maire vraiment ça c'est quelque chose d'incroyable j'aimerais être là pour l'inauguration j'aimerais inaugurer ce site officiellement donc c'est à partir de là qu'on a invité on a supplié beaucoup de résidents ceux qui ont des terrains d'être là pour l'inauguration déjà cette semaine beaucoup ont pris leur visa d'autres vont finir ce jour-ci pour être là le 6 décembre pour l'inauguration déjà hier nous avons eu beaucoup d'autorités qui se sont qui seront là pour l'inauguration aussi parce que c'est une fierté pour le Congo et c'est une fierté pour le Congo un petit problème master coach je rappelle mesdames messieurs nous sommes ici avec Raphaël Djiné le DG de High Lead Global qui nous partage une opportunité alors je vais poser les questions auxquelles les publics posent justement c'est pour ça que moi je suis ici alors j'aimerais d'abord savoir ici en RDC l'octroi du visa n'est pas facile c'est difficile pour aller aux Etats-Unis j'achète ma maison là-bas mais comment j'ai fait pour arriver avec l'ambassade est-ce que l'effet d'avoir une résidence aux Etats-Unis nous donne 50% des chances d'avoir un visa aux Etats-Unis déjà une des choses qu'on doit comprendre Arnold c'est quoi c'est que les Etats-Unis comme je l'ai dit au départ personne ne possède les Etats-Unis ce sont les Américains qui sont qui possèdent les Etats-Unis et c'est alors qui les Américains c'est toi l'Américain c'est moi l'Américain c'est tous les Congolais c'est tous les Français c'est les Ivoiriens c'est les Juifs c'est ça qui fait les Etats-Unis mais non quand vous demandez un visa pour les Etats-Unis quelle est la première question qu'on vous pose est-ce que vous avez une adresse aux Etats-Unis on veut voir si est-ce que vous avez la capacité de suivre vos Etats-Unis parce que les Etats-Unis c'est pas comme le Congo c'est un peu plus cher la vie est un peu plus chère c'est pas trop moins cher et donc les Américains méraissent savoir est-ce que vous avez la capacité de résister là-bas naturellement pour acheter un terrain comme je l'ai dit au départ il faut avoir la possibilité de payer la traite par exemple ça fait déjà de vous quelqu'un de très crédible de très très crédible et c'est ce que les Américains cherchent beaucoup ne savent pas que l'Amérique a mis les programmes en jeu pour chercher des bonnes personnes pour qu'ils émigrent est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loterie américaine vous avez entendu parler de la loterie oui c'est un système pour faire zénier les gens l'Amérique a aussi mis un système d'investissement si vous investissez 800 000 dollars aux Etats-Unis l'Amérique vous donne la résidence pour vous et toute votre famille c'est pas un secret donc l'Amérique encourage les investisseurs l'Amérique encourage les gens qui sont distincts si vous avez un talent l'Amérique vous donne un visa de travail imagine par exemple si vous pouvez venir enseigner le linga là aux Etats-Unis et on trouve que c'est une valeur mais vous gagnez un visa de travail indéterminé c'est pourquoi les artistes n'ont pas un problème de visa pour les Etats-Unis par exemple parce qu'ils viennent promouvoir la culture ils viennent apporter quelque chose qui n'existe pas donc en possédant des biens immobiliers vous devenez une personne qui ajoute de la valeur et puis la deuxième question que les élèves le consul demande souvent est-ce que vous allez retourner dans votre pays parce que quand vous entrez dans le sol sur le sol américain l'Amérique a le devoir le devoir l'obligation de s'assurer que vous êtes en santé vous avez à manger et vous avez où habiter c'est l'obligation parce que vous êtes un être humain et il y a le droit de l'homme en Amérique donc l'Amérique les Américains n'aimerait pas avoir quelqu'un qui sera une charge pour exactement mais quand vous venez en tant qu'investisseur vous avez des facilités de visa of course nous ne donnons pas de visa nous ne sommes pas l'ambassade mais on encourage les africains les congolais d'investir aux Etats-Unis et investir dans quelque chose qui est tangible je ne dis pas de faire la crypto-monnaie ou quelque chose que vous ne comprenez pas vous ne savez pas quand ce sera haut ou bien bas mais quelque chose qui pourra vous faire préserver votre agent faciliter les choses pour votre famille faciliter les choses pour votre entreprise faciliter les variétiens faciliter que ce soit si vous voulez aller à l'hôpital vous faire soigner faciliter cela et puis être quelque chose qui peut ajouter de la valeur à votre agent quand vous achetez un terrain de 50 000 $ par exemple au Texas la valeur des terres monte jusqu'à 11% certains spécialistes espèrent en dire 19% pendant les derniers 4 ans à cause du COVID et des sociétés qui sont parties de la Californie New York pour le Texas par exemple Amazon la base de Ilamos il est rentré il a fait ça à Austin Jeff Bezos de Amazon il a fait les trucs à Austin donc directement la valeur du bien immobilier au Texas a beaucoup la valeur a beaucoup boosté donc vous mettez votre agent c'est en sécurité déjà et puis l'argent grandit naturellement Autre question avant qu'on chute justement parce que nous tendons vers la fin comment payer je suis en RDC je suis au Cameroun je paye comment par quel moyen nous avons un système Dispensation Investment Group travaille avec Citibank et beaucoup d'autres banques qui sont aussi beaucoup dans l'Afrique dont il y a beaucoup de facilités de paiement des paiements en ligne des paiements En RDC par exemple on paye comment ? Le cas d'RDC nous avons on a une relation bien tissée avec Cilici par exemple Cilibank Cilibank par exemple et puis nous sommes en train de travailler avec d'autres banques qui sont au niveau local pour faciliter des paiements mais il y a un lien si vous avez votre carte de crédit vous pouvez payer en ligne naturellement comme si vous étiez aux Etats-Unis ou n'importe où dans le monde Ok parfait là ça sera mieux s'il y a un lien MaxiCash d'ailleurs en vous lance un appel c'est une des meilleures solutions de paiement ici en RDC alors il faudra intégrer MaxiCash ce sera une très très bonne chose Alors quels sont les différents services que vous avez à part les crédits immobiliers dans Alit Global ? Dans Alit Global nous accompagnons les études aux Etats-Unis il y a à peu près beaucoup de services que vous offrez justement Pour Alit Global nous accompagnons les entrepreneurs avec leurs projets déjà ici au niveau de la RDC nous travaillons avec des entrepreneurs il y a certains entrepreneurs pour le moment à Coloésie avec qui nous sommes en train de travailler ici à Kinshasa aussi dont les entrepreneurs qui veulent acheter des équipements au niveau des Etats-Unis nous facilitons les garanties de crédit ça veut dire quoi ? Vous pouvez commander chez nous peut-être des machins des engins de travaux publics nous achetons nous vous livrons ici et vous nous payez nous avons ça pour les équipements nous facilitons le partenariat pour les différents avec les différentes entreprises américaines et canadiennes surtout américaines et canadiennes nous accompagnons dans des projets ceux qui sont passés par nos écoles par exemple nous avons un produit qui s'appelle CICAPITAL CICAPITAL c'est un peu en français CAPITAL je ne sais pas si on veut dire CAPITAL de la sémence ou la sémence en capital où nous accompagnons les entrepreneurs avec leurs projets donc ceux qui sont dans nos écoles l'école de 365 quand ils finissent l'école rapidement comment intégrer c'est que vous suivez ils font un appel aller faire des sessions en ligne ou bien je crois on aura le numéro de notre DG coach Papindala quelque part nous avons des représentants dans les différentes provinces donc on pourra les envoyer vers ceux qui sont dans les provinces mais les informations de coach Papindala on pourra partager ou ils pourront aller sur aliglobal.com aliglobal.com très bien alors nous avons reçu un coach je pense que vous avez tout dit nous chutons justement avec vous vous lancez un appel et puis moi je vais dégager votre côté coaching on va vous laisser on va vous donner un petit thème vous allez nous coacher et puis on va se séparer en bonté alors vous lancez d'abord un appel en masse pour les autorités le cadre pour qu'ils souscrivent justement pour bénéficier de crédits immobiliers donc vous regardez votre caméra c'est ça votre caméra vous lancez un appel et vous donnez les contacts et je reviens à vous pour la séance coaching ok merci merci à nous donnez-nous une raison d'acheter un terrain je donnerai plusieurs raisons si tu es en train de nous écouter en ce moment j'aimerais d'abord dire que ce n'est pas un hasard et puis si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'émission ça veut dire que vous êtes d'abord quelqu'un de différent vous avez quelque chose vous a approché et moi j'ai toujours dit aux gens votre passé n'arrive à y voir avec votre futur ça c'est d'un et de deux quand quelque chose est nouveau ça devient inconfortable ce que vous n'avez pas l'habitude de faire naturellement votre subconscient questionnera cela et la plupart de gens sont limités à cause de cela j'aimerais dire à ceux qui sont des membres du gouvernement des autorités peut-être vous êtes en train de vous avez servi le pays vous êtes en train de servir le pays aujourd'hui demain vous serez fatigué comme mon ami le gouverneur qui était à Dallas l'autre jour pour visiter sa fille je l'ai trouvé couché sur deux chaises un très très grand monsieur je ne dirai pas son nom ici en RDC je lui ai demandé son excellence ça va ? il dit oui oui ça va je voulais l'amener je lui ai dit non je veux rester avec elle ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu et il a beaucoup d'argent il pouvait payer n'importe quelle chambre d'hôtel mais il était sur la chaise j'étais avec mes amis et pour moi c'était une honte de voir mon leader de cette façon ça m'avait beaucoup fait du mal c'est pas qu'il ne pouvait pas payer l'hôtel et quand je lui ai demandé il m'a dit master coach et comme il parle toujours doucement il dit ça fait deux ans que je ne l'ai pas vu c'était sa fille qui était à l'université depuis et je me suis dit mais attends dans mon coeur si l'excellence avait une maison ça aurait été différent demain vous aurez peut-être besoin d'une maison de retraite je ne dis pas que la RDC n'a pas des meilleurs hôpitaux mais parfois nous avons besoin de cela peut-être que vous avez 3, 4, 5, 6 enfants aujourd'hui nous voulons une RDC meilleure c'est ce que notre hymne le dit déjà il nous faut la technologie les enfants qui vont apprendre la technologie il faut qu'on envoie nos enfants aller apprendre comme les chinois est venu développer notre pays l'agriculture l'élevage construit les routes construit comme Dubaï et d'autres pays il faudrait qu'on envoie nos enfants dehors mais quand vous regardez les 3 000 dollars qu'il faut pour payer tous les mois directement ça pourrait être difficile mais si vous avez une maison peut-être que ce sera 800 dollars seulement et 7 enfants pourront habiter dans la maison 3, 4 enfants pourront habiter dans la maison l'université au lieu de demander 35 000 dollars de caution ce sera peut-être 500 dollars par mois parce que vous avez où les enfants pourront vivre pour étudier les zones d'affaires les banques que nous donnent des crédits avec 25% d'intérêt nous avons des projets mais il n'y a pas moyen de lever les fonds aujourd'hui l'Amérique tend la main si vous avez un bien immobilier vous pourrez l'utiliser comme hypothèque pour lever les fonds et une réinversion aux Etats-Unis j'ai un ami qui m'a dit l'autre jour à la banque ce n'est que les étrangers qui ont les crédits et nous les Congolais nous on n'a pas de crédit je lui ai dit mais tous ces étrangers comment est-ce qu'ils font ils utilisent d'autres choses pour lever les fonds et ramener et investir au Congo nous aussi nous pourrons faire la même chose il y a tant d'avantages parfois quand vous mettez l'argent à la banque ça ne vous produit rien vous mettez dans un bien immobilier le bien immobilier grandit j'ai aussi un jeune qui m'a dit l'autre jour ma soeur coach est-ce que tu sais que 30 ans en arrière tu pouvais avoir un terrain au centre-ville de Kinshasa à moins de 100 millions mais aujourd'hui si vous n'avez pas un million ou plus vous ne l'aurez pas ça veut dire que le même terrain a pris tellement de valeur et c'est comme ça dans le monde entier les plus riches de la terre ont les biens immobiliers c'est pas comme les critères monnaies c'est pas des choses qu'aujourd'hui ce sera et puis demain ça va disparaître du trading l'investissement en immobilier est capital ça aidera nos enfants ça nous aidera dans le futur ça nous aidera à garder notre argent ça nous facilitera les déplacements ça pourra nous aider de garantir des crédits immobiliers et bien d'autres choses et bien d'autres choses quelle énergie applaudissez quand même pour cette énergie wow wow le master coach merci beaucoup à vous d'être notre invité pour ce spécial high lead alors nous tendons vers la femme on doit séparer mais avec cette rubrique tic tac là c'est 30 secondes vous ne prenez pas le temps d'analyse vous répondez directement c'est tic tac master coach qu'est-ce qu'un entrepreneur doit supprimer pour réussir sa vie une chose se débarrasser de tout ce qui ne contribue pas à son objectif principal quel est le slogan de votre vie mettre plus de pression sur soi-même que ce que l'environnement et tout le monde peut mettre sur soi quelle est la citation qui rumine chaque jour dans votre vie la mère citation être une valeur pour les autres à qui dédiez-vous votre réussite au Seigneur Jésus Christ au Seigneur Jésus Christ merci beaucoup master coach d'avoir accepté notre invitation au Seigneur Jésus Christ nous dédions aussi cette émission à toute la famille Tiani à nos amis des Etats-Unis et spécialement au coach Papi qui nous a fait un plaisir aussi avec nous avec l'équipe technique si vous avez aimé cette émission dite un grand plaisir à Réveille Koupa à Yadjojo pour notre équipe technique sinon nous allons conclure cette émission en boucle sur Entrepreneurs Télévisions et sur Perfect Télévisions sinon continuez à souscrire en masse et en masse nous voulons conquérir les Etats-Unis comme les Juifs les ont fait ce sera une bonne chose sinon portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada